Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je dis, je te connaissais. Avant que tu sois de son sein, je te connais déjà. Marcher avec le Saint-Esprit, être sensible à la voix de Dieu, car c'est très important. Demeurer dans la prière, rester sobre et veillé pour pouvoir conquérir notre territoire. Ça m'apporte un plus dans ma vie parce que je ne priais pas assez. Moi, déjà, c'est des conquérés là où je ne l'avais pas conquérés. C'est-à-dire, je parle beaucoup de Dieu sur les réseaux sociaux, mais pas physiquement. Du coup, ça m'a encore plus poussé à aller voir les gens et leur parler de Dieu. Dans mon université et dans ma famille encore. De lire encore la parole de Dieu, de prier. Je me dis que tout ce que Dieu m'a dit, il me l'a forcément placé dans sa parole. Et que de toute façon, j'ai besoin de lui pour mener à bien ce qu'il veut que je fasse. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Me donner des objectifs afin qu'on puisse monter et exceller dans la présence de soi. Et tu dois comprendre qu'en tant que jeûne, dans ton domaine, Dieu veut te donner l'esprit pour que tu excèles. On ne peut que prendre le réseau sans le pouvoir, accepter les marchés du côté des yeux, pour conquérir ce que l'on veut. Je pense qu'il faudrait déjà, premièrement, que je puisse reconnaître ce que le Seigneur a mis en moi. Et ensuite, me donner les moyens de les utiliser. Parce qu'on comprend que dans la jeunesse, Dieu investit de son esprit, pas seulement pour travailler dans les spirituels. Mais le même esprit booste nos talents, nos capacités à l'école, au travail, dans la société. Je me dois d'occuper tous les territoires possibles. Et je me dois d'exceller dans tous ces territoires-là. Il faut qu'on sente que tu es indispensable. Le Seigneur va t'imposer. Au temps de Daniel, la Bible dit, Dieu a donné à ce jeune, beaucoup d'intelligence, de sagesse et de savoir. Un, parmi tous les intellectuels du temps de Daniel, ils étaient dix fois supérieurs. Et avec un tel message, tout jeune qui l'entend, qui l'a écouté, moi-même y compris, on se sent boosté, activé, propulsé dans ce que l'on veut faire pour aller en avant. Donc, une jeunesse conquérante, ce n'est pas une jeunesse abruti, ce n'est pas une jeunesse qui traîne dehors, ce n'est pas une jeunesse qui met l'accent sur les apparences, non. Mais c'est une jeunesse qui connaît Dieu, qui cherche à connaître Dieu, mais qui travaille, qui est un poids pour la société, qui apporte un plus. Je veux être un jeune conquérant et je veux aussi que mon prochain le soit. Donc, je me suis donné cette tâche-là de booster tous ceux qui seront autour de moi, afin que nous puissions tous évoluer, tous avancer et former une armée de jeunes conquérants. Donc, on croit qu'avec l'esprit des yeux, tout ce que nous ferons, c'est multiplié, aura donné la sentence à cause du Seigneur.